Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle séance de biblio sur l'amylose. Je suis Benjamin Allos, cardiologue au CHU de Poitiers. J'ai le plaisir de modérer cette session avec le professeur Thibaud-Denis de Créteil et le professeur Lise Legrand de la PICT-Trières. On va donc commencer tout de suite cette session par un article présenté par le professeur Arwen Donald, du CHU de Rennes, sur une sous-étude de TOP4 et avec des patients qui présentent un phénomène compatible avec une amylose. Merci Benjamin, merci à vous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'amylose, mais pas que. On parle un peu plus d'un sens cardiaque à fraction d'éjection préservée. On va s'intéresser à peut-être des patients qui auraient été inclus dans l'étude TOP4 et qui peut-être auraient eu une amylose à transthyrétine. Et donc, on voudrait savoir si ces patients inclus potentiellement dans TOP4 avec une amylose ont ou n'ont pas tiré profit du traitement administré dans le cadre de l'étude. Donc, c'est une étude assez intéressante, assez originale, qui fait assez bien écho à un travail qui avait été fait par l'équipe de Mondor et publié dans Jack Hartfeller il y a quelques semaines. Et donc, vous vous souvenez, TOP4, c'est une étude sur l'aldactone dans le traitement de l'ascense cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, l'aspironolactone versus placebo avec un critère principal de jugement qui était le décès cardiovasculaire, l'hospitalisation pour l'ascense cardiaque ou l'arrêt cardiaque récupéré. Donc, on avait des patients randomisés, en double aveugle, dans un essai international multicentrique, tout bien comme il faut. Il y avait 3445 patients qui ont été inclus dans TOP4. Vous savez que cette étude a fait beaucoup de bruit parce qu'elle n'était pas positive, mais que quand on excluait des patients inclus en particulier dans la partie est de notre continent, peut-être que l'étude aurait été positive. Toujours est-il que là, on a une sous-étude, donc il faut prendre tout ça avec un peu de prudence quand même, puisque là, on part d'une data base de 935 patients qui ont été inclus dans TOP4. Et de ces 935 patients, il faut retenir que 93% d'entre eux sont des patients nord-américains. Donc, ce sont essentiellement des patients des États-Unis qui ont servi pour, via le CoreLab qui a récupéré ces 935 écocardiographies, voir ce que pouvait faire de manière randomisée l'aspironolactone ou le placebo chez les patients. Et donc, les critères qui ont été utilisés pour estimer que les patients pouvaient éventuellement avoir une amylose à transthyrétine sont basés sur des études déjà publiées. Et donc, on sait par exemple qu'avoir une ondesse prime inférieure à 6 cm par seconde endoplaire tissulaire à l'anomitrale, est un critère quand même qui est fréquemment retrouvé chez les patients qui ont une amylose à transthyrétine. Et de la même manière, une épaisseur septale supérieure à 12 est quelque chose qui est souvent retrouvé chez les patients qui ont une amylose à transthyrétine. Donc, on part d'un échantillon de patients qui est de 590 patients chez qui on a l'ondesse prime et chez qui on a l'épaisseur septale interprétable de manière satisfaisante. pour arriver finalement sur ces 590 patients où on a pu avoir esprime et l'épaisseur du septum, pour avoir en fait 135 patients qui ont l'ondesse prime inférieure à 6 et qui ont l'épaisseur septale supérieure à 12. Ce qui laisserait penser qu'on a 23% de la population de top 4 si on extrapole aux 3445 patients qui peut-être auraient été inclus avec des critères compatibles avec un diagnostic d'amylose à transthyrétine. Et donc, de ces 23% de patients, ou en tout cas de ces 135 patients, on va pouvoir regarder ce que ça va donner en termes pronostics, en termes d'événements sur les 2,6 ans de suivi qui étaient admis pour les patients inclus dans top 4. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, alors c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, que sur l'ensemble des patients qui ont pu être analysés au CoreLab et chez qui on a la valeur de l'onde s' prime et la valeur de l'épaisseur septale, le fait d'être traité par de la spironolactone versus placebo était associé à un pronostic significativement meilleur. Et ceci se confirme chez les 23% de patients qui ont l'onde s' prime inférieure à 6 et l'épaisseur septale supérieure à 12. Donc, dans ce sous-groupe de patients de top 4 qui auraient une réponse positive au traitement par spironolactone, on constate que les patients susceptibles d'avoir une amylose seraient à priori plutôt répondeurs à la spironolactone versus placebo. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. C'est bien sûr à prendre avec des pincettes, mais on va dire que c'est une lueur d'espoir et c'est un encouragement peut-être à utiliser ces molécules plus que d'autres quand on veut traiter l'insence cardiaque des patients qui ont une amylose. Ce qui est intéressant et je pense que c'est utile de l'avoir à l'esprit, c'est que c'est important de rapporter dans le compte-rendu cette valeur de l'onde s' prime. Ça avait été déjà dit dans d'autres papiers précédemment. Et vous voyez que la valeur de s' prime à l'anomutrale est un marqueur pronostic indépendant et vraiment très fortement associé au pronostic des patients, que l'on soit dans le groupe placebo ou dans le groupe spironolactone. La valeur continue de l'épaisseur septale n'est pas associée au pronostic. Par contre, si on dichotomise en plus de 12 mm et moins de 12 mm, alors l'épaisseur septale est un marqueur indépendant du pronostic. Et donc, on a surtout, on peut retenir en valeur continue, la valeur de l'onde s' prime comme un marqueur pronostic indépendant dans cette population d'insence cardiaque à fraction d'éjection présente. Donc, je pense qu'on peut retenir de ce travail que c'est intéressant. On s'intéresse à TOP4. C'est une grande étude qui a fait couler beaucoup d'encre. On voit que 23 % des patients ont des critères qui laissent penser que peut-être ces patients inclus dans TOP4 auraient eu une amylose à transthyrétine. Ce papier permet d'insister sur l'importance de rapporter la valeur de l'onde s' prime et de noter, comme vous voyez sur les courbes de survie ici, que plus s' prime est bas, plus le pronostic est mauvais. Et que bien sûr, conjointement, si vous avez un s' prime très bas avec une épaisseur septale supérieure à 12, vous avez un pronostic qui est encore plus péjoratif que si vous avez une épaisseur septale inférieure à 12 mm. Donc, c'est vraiment une incitation dans nos comptes rendus d'échographie des patients qui ont une amylose ou a fortiori d'une insence cardiaque à fraction d'éjection préservée. Rapporter la valeur de l'onde s' prime, rapporter l'épaisseur septale et avoir ces cut-off en tête de 6 et de 12 mm. Et vous voyez qu'il y a une relation linéaire et continue pour s' prime et une relation dichotomique pour l'épaisseur septale. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit. Donc, c'est clair que probablement dans TOP4, qui était donc, je vous rappelle, une étude négative, même si elle est positive sur le sous-groupe des patients qui ont été analysés par le CoreLab, eh bien, il y avait sans doute des patients qui avaient une amylose en proportion relativement forte, si on en croit cette sous-étude, puisque c'était 23 %. Donc, on a envie de penser que c'est quand même utile d'avoir ça à l'esprit et que peut-être beaucoup d'études faites dans l'insence cardiaque à fraction d'éjection préservée ont été, entre guillemets, biaisées par le fait que des patients avec une amylose ont été inclus et pas que des patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée au sens classique du terme. On notera tout de même qu'il n'y a pas, a priori, de sous-effet de l'aspironolactone chez les patients qui ont une amylose par rapport aux autres et que l'effet semble non différent chez les patients qui ont une amylose versus les patients qui n'ont pas d'amylose. Donc, est-ce que c'est pour autant quelque chose qu'on peut extrapoler aux autres molécules ? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'aspironolactone, on a envie de penser que dans l'amylose, ceci pourrait avoir un intérêt. Et donc, peut-être qu'on peut conclure avec cette diapositive qui serait de dire qu'on sait qu'a priori, dans les essais à insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée, on a sans doute inclus des patients qui avaient une amylose, sans le savoir. Là, on a envie de penser que peut-être l'aspironolactone ne serait pas nocive, voire peut-être bénéfique, quid maintenant d'avoir un essai spécifique chez les patients qui ont une amylose à transthyrétine documentée et voir ce que donne l'aspironolactone en termes d'augmentation de la qualité de vie, de la survie sans événement de type hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Mais bien sûr, pour cela, il faudrait, et je ne pense pas que ce soit Thibault qui me contredira, que tous les essais à venir de l'incense cardiaque à fraction d'éjection préservée comporte une scintigraphie osseuse comme critère d'inclusion pour s'assurer que le patient a ou n'a pas une amylose à transthyrétine. Je vous remercie et je répondrai à vos questions avec plaisir. Merci, professeur Donald. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Une première question qui a été posée par le professeur Dami. Oui, alors, Erwan, comment tu juges l'effet bénéfique ? Quel est le mécanisme de production que tu proposes pour le bénéfice de l'aspironolactone dans le début de l'usure ? Au vu des résultats de top 4, est-ce que c'est juste le trait de l'oréthique ? Qu'est-ce qu'il y a d'autres effets ? Est-ce que tu as vu quelque chose dans le contexte qui était proposé ? Dans la discussion, la discussion est assez courte. Il n'y a pas grand-chose de proposé pour laisser penser qu'on puisse expliquer de manière extrêmement rationnelle l'effet de l'aspironolactone, spécifiquement dans le groupe des patients qui ont l'amylose. Et encore une fois, on pense que ces patients pourraient avoir une amylose, mais on n'est pas du tout certains que tous ces patients ont une amylose. Donc, je pense que c'est peut-être aller trop vite en besogne. Néanmoins, je ne sais pas ce que vous faites les uns les autres. J'avoue que moi, je suis assez adepte de l'aspironolactone dans l'amylose en association aux diurétiques, ne serait-ce que pour ne pas mettre trop de Diffuca. Et puis, c'est vrai qu'il y a un effet synergique pour contrôler la bolémie qui est quand même très utile. Donc, moi, j'en fais un outil quotidien et permanent pour tous les patients pour cet effet synergique avec le furosémide. Après, l'effet antifibrosant, je ne sais pas si on peut en tirer grand-chose dans l'amylose au stade où on voit les patients. Donc, je n'ai pas de choses très sexy à dire, je dirais. Pour ce qui est de l'aspironolactone, a priori, c'est l'effet antifibrotique qui peut être intéressant, mais dans l'amylose anatomique pathologiquement, normalement, il y a très peu de fibrose et c'est plutôt vraiment uniquement des dépôts amyloïdes. Donc, c'est vrai que c'est plutôt l'effet diurétique qui peut être intéressant. Maintenant, il n'y a pas dans l'étude de données sur les effets secondaires, notamment sur les risques d'hypotension, soit au repos, soit orthostatique. Il n'y a aucune différence entre les patients qui avaient le S prime inférieur à 6 et le septum supérieur à 12 et les autres en termes d'effets secondaires, en termes d'incense rénale, en termes d'hypercalémie. Tout ça est assez homogène selon les patients. Je crois que, comme tu le dis, ça donne des arguments pour ce qu'il y a justement cette spironolactone puisque les autres traitements IEC ou cette UBF, ils n'ont pas fait les preuves qu'ils ont testé dans l'amylose. Mais donc là, je crois que ça ouvre la voie à une certaine relecture de ces essais thérapeutiques qui sont déjà faits. Évidemment, on ne peut pas les rejouer et c'est trop tard, mais donner quelques arguments. Mais comme tu l'as dit, ça serait bien d'avoir maintenant des études randomisées avec les amyloses pour pouvoir vraiment comprendre quelle stratégie de traitement cardiologique on peut administrer. C'est sûr qu'on a… Juste pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que dans les études monocentriques ou de faible échantillonnage observationnel, on savait qu'il y avait environ 15% des ICSFEP qui étaient des amyloses. Là, on dit 23%, donc disons 20%. Si 20% de tous les ICSFEP sont des amyloses, bonsoir, ça vaut peut-être la peine de faire une scintille quand même et avoir l'immuno-électroforeste facile chez ces patients-là. Je pense que c'est, comme tu l'as cité, le papier de Sylvia Ogina, de notre équipe, où on avait repris notre cohorte de patients avec amyloses, on avait regardé lesquels avaient les critères d'inclusion dans les essais. Pour top 4, c'était 51 de nos patients qui pouvaient rentrer avec les critères d'inclusion. Et c'est vrai que les essais FPEP sont maintenant basés sur une hypertrophie ventriculaire gauche, des augmentations de biomarqueurs, des dilatations de l'oreillette. Et en fait, ils ciblent particulièrement et enrichissent la population avec les populations amyloïdes qui n'ont pas été diagnostiquées. Donc, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, maintenant qu'on arrive à faire la diagnostic, plus simplement, il va falloir refaire ces essais avec les bons outils et ne pas mettre des amyloses pour valider tous ces traitements. Mais c'est pareil pour le Paragon HF, c'était 50% des patients. DICPEP, c'est 65% de nos patients. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il y a tout ça dans ces essais, mais les critères cliniques sélectionnent les patients. Mais alors, en pratique, c'est vrai que dans l'EPPEP, tu nous as enseigné à faire beaucoup de strain. Il y avait une question sur le strain d'un des écoutants, des participants. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'ondes et le strain ? Est-ce que tu auras un cut-off de strain à renseigner ? Ou il faut vraiment faire l'ondes et le strain pour toutes les échos FPF ? Donc là, ça sera un avis personnel. Je ne pense pas qu'il y ait de la littérature pour dire ça. Je pense que l'ondes S'est facile de la rapporter, puisque de toute façon, on va faire sur E' quand même chez ces patients-là. Donc, on a la valeur de S'. Donc, la regarder et ce cut-off de 6 à garder à l'esprit, c'est quand même pas mal. Après, pour le strain global longitudinal, parce qu'on ne va peut-être pas rapporter les gradients, ça va faire des contenus un peu compliqués sinon. Je pense que si on a un strain global longitudinal qui est inférieur à 10, c'est assez équivalent à une ondes S' à 6. Il y avait dans l'incense cardiaque systolique le cut-off de 7 qui avait été proposé par nous ou par d'autres. Pour l'incense cardiaque à fraction d'éjection préservée, je pense qu'on peut retenir 10 ou 9 éventuellement comme valeur comparative avec le 6 du S'. Concernant le S', est-ce que ici, c'était surtout au niveau septal qu'ils mesuraient ? Oui, à l'américaine, oui. Et les données sur le S' au niveau latéral, il y avait ou ils avaient fait des moyennées ? Alors, ce n'était pas dit très clairement. Autant sur E', il y a des différences entre latéral et septal, autant sur S', normalement, on doit avoir des choses qui ne sont pas extrêmement différentes. Donc, je ne suis pas certain que ça change énormément la donne. Et en cas de FA, tu conseilles de moyenner sur combien de cycles ? Oui, je pense que là, il faut prendre une valeur moyenne. Mais en général, l'avantage quand même de S', mais c'est vrai aussi pour le strain, c'est que même en cas de FA, les choses sont assez stables. On ne va pas avoir un S' qui va passer de 4 à 12. Ce n'est pas possible. Éventuellement, il va être à 5 et 7, mais il ne va pas non plus varier de manière énormissime. Donc, je pense que le cut-off de 6, c'était ce qui a été retenu pour définir les populations. Mais je vous ai dit dans la présentation que c'était une variable continue. L'association pronostique, elle était continue. Donc, je pense que 6, c'est pas mal à garder à l'esprit, comme 12, c'est pas mal à garder à l'esprit. Puis le 12, en plus, ça va bien avec tout ce qu'on dit sur la maladie de Fabry, l'amylose et les autres formes de CMH. Donc, ça, c'est intéressant, ce 12. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, on peut retenir en plus du 12, le 6. Et quand on a un 6, on doit penser amylose. Et donc, peut-être que les gens qui ne font pas du strain systématique, et bien là, du coup, ils feront un strain systématique lorsqu'ils ont un S' à 6.